Messieurs, me revoilà. Alors, les directives qui ont été mises en place par le gouvernement français pour les ressortissants ukrainiens arrivant sur le sol français, bien sûr, on est bien d'accord. Alors, parce que beaucoup se demandent, et comme vous avez dû voir sur une de mes vidéos précédentes, j'ai pété un plomb avec les administratifs. Peut-être que c'est stupide, peut-être qu'il ne fallait pas. Thierry m'a dit, ben attends, ils ne sont pas tous comme ça. Oui, parce que Thierry, les informations que je vais vous communiquer, c'est Thierry qui me les a communiquées. Alors, un séjour officiel d'un an, déjà, elles peuvent rester officiellement un an, qui peut être prolongée jusqu'à trois ans. Le droit à la gratuité des droits de santé, une allocation, le droit de travailler, permission d'inscription des enfants à l'école, aucune interdiction de retourner en Ukraine pendant dix ans, une protection temporaire sera mise en place, pas besoin de faire de demande d'asile pour le moment, voilà. Et puis, bien sûr, juste le temps, et bien que les préfectures reçoivent ces informations et ces directives. Voilà, messieurs, comme vous n'arrivez pas, apparemment, vous êtes nombreux à ne pas avoir les informations de nos bons administratifs français, et bien, c'est Thierry qui vous les donne, voilà, et moi, je le fais, par exemple, sur vidéo. Voilà, messieurs, à très bientôt.